Le docteur Christophe Sahab vient de passer 13 mois d'incarcération sans procès, et loin de sa zone de juridiction et de sa chère de famille. C'est une honte pour le gouvernement burundi qui offre la prison et le carver à ce médecin qui a amené les investisseurs suisses, après avoir fait sa spécialisation en Suisse, pour qu'il y ait un hôpital de renommée régionale, un bijou dans sa chère de patrie. L'hôpital de Renommée, au Burundi. Maintenant, comme récompense, l'État lui offre une prison et un carver. Alors, juridiquement, si le sentier aux articles 155, alinéa 4, 156, 214 et 217, et l'écoute de procédure de Pénard, après un délai paré, normalement, Christophe Sahab devait être libéré et complesté. Et même, pour ce fait, alors, ce qui n'a pas été le cas. Qui plisait, l'article 38 de la Constitution a été transgressé de fond en comble, parce que cet article exigeait que toute personne ait droit d'être jugée dans un délai raisonnable et entendit équitablement, ce qui n'est pas le cas pour Christophe Sahab. Dans le même angle d'idée, l'article 23 de la même Constitution exige qu'il ne sera traité arbitrairement par l'État ou ses organes et que l'État a l'obligation d'indemniser cette personne de l'État ou de ses organes. Donc, l'État risque, peu ou tard, d'être condamné par le fait qu'il y a des violations graves. À l'égard du docteur Christophe Sahab, on vient de la procédure judiciaire. Ce dernier pourra saisir des instances internationales ou même nationales plus tard. Et c'est l'État qui en s'y comblera. Ce qui est juridiquement aberrant, en date du 28 mars 2023, Christophe Sahab devait être présenté devant le juge dans une audience publique afin qu'il y ait son procès. Mais, contre toute attente et in extremis, le parquet a demandé au tribunal déjà saisi d'Omuha, de grandes instances déjà saisi d'Omuha, pour qu'il y ait un complément d'enquête du fait que la direction intérimaire voulait se constituer partie civile. Ça nous a prouvé, sans embâche, que son dossier est fait d'autosance parce que la même direction intérimaire avait préalablement, en mai 2022, déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de se constituer partie civile dans cette affaire. Pourquoi avoir attendu elle? Ça prouve qu'il n'y a pas des éléments suffisants à son égard pour le charger. Aussi, du point de vue du droit, il y a eu la violation de la loi. La justice continue à violer sa propre loi. Une fois que le tribunal est saisi, le dossier ne peut pas retourner au niveau du parquet sans qu'il y ait la décision judiciaire relative au complément d'enquête. En l'avocat du docteur Christophe Saab, ça ne peut pas être ainsi. Ça nous montre que son dossier a été toujours émaillé par des irrégularités notoires. Il n'y a pas de dossier judiciaire, c'est une affaire politique. Il n'y a pas de dossier judiciaire, c'est une affaire politique. Il n'y a pas de dossier judiciaire, c'est une affaire politique. Sous-titrage ST' 501